de la commission sur les microbes et les invertébrés qui se concentrent sur la biodiversité des sols. Il y aura aussi des discussions et nous espérons dans un esprit de synergie et de collaboration avec la communauté du sol. Donc, vous voyez qu'il y a différentes façons d'intégrer à différents niveaux. Cela passe par l'évaluation, les politiques, le développement d'instruments. Et vous voyez ce que fait la FAO pour le développement de cela dans le secteur agricole. Et cela doit aller de pair avec d'autres secteurs. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les activités de la FAO dans l'intégration de la biodiversité, là, vous voyez la page sur le web, la brochure générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Mme Hoffmann. Vous avez effectivement bien illustré le travail fait par cette organisation et d'autres partenaires pour garantir des systèmes agroalimentaires résilients. J'aimerais rappeler à tous les participants que vous pouvez utiliser le CHAS pour poser vos questions afin que les orateurs puissent y répondre. Car nous n'aurons pas une séance de questions-réponses en raison du temps qui nous presse. Nous avons, au cours de ces quatre jours, entendu que la santé du sol et la santé humaine vont de pair et que nous devons œuvrer pour développer le concept d'un seul monde, une seule santé. Notre intervenant expliquera pourquoi il faut maintenir la biodiversité des sols pour répondre à l'une des menaces auxquelles nous sommes confrontés et qui remet en question la vie de millions de personnes chaque année. C'est un plaisir pour moi d'accueillir le directeur adjoint du ministère suédois pour l'entreprise et l'innovation, qui a été un collègue aussi, qui a été une collègue à la FAO. Madame Gounela Eklund, vous avez la parole. Natalia, thank you so much. Merci Natalia, merci vraiment beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, oui, nous voyons également l'écran que vous venez de partager. Bien, merci beaucoup. Je parle de Stockholm en Suède et je dois dire qu'il a un petit peu neigé ce matin. Je voudrais vous saluer. Je voudrais remercier également tous les organisateurs de l'occasion qui m'a été donnée de parler de la biodiversité et de la résistance aux antimicrobiens parce qu'effectivement, il y a un lien. Je m'appelle Gounela Eklund, je suis vétérinaire. Je suis également détachée auprès de la FAO pour le groupe de travail. Alors, voilà ici un cliché qui vous parle de la résistance aux antimicrobiens, AMR. Il s'agit tout simplement de microbes qui font un effet boomerang en quelque sorte, qui se retournent contre nous. Il y a des organismes qui ont décidé de muter. Il existe un autre type de résistance. Lorsque les ravageurs sont exposés aux pesticides, ils peuvent ensuite développer une résistante. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de pathogènes, de gènes qui sont résistants et qui ont quelque chose à voir avec la santé animale ou humaine. Par exemple, la résistance bactérienne. Donc, il faut bien se rappeler que ce phénomène de la résistance aux antimicrobiens RAM est tout à fait naturel, mais il faut contrôler ce phénomène. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Natalia, il s'agit d'abord d'une menace émergente à la santé humaine et c'est un phénomène qui ne cesse d'augmenter. On pense que cela va, d'ici 2050, entraîner 10 millions de décès, plus que le cancer, et il y aura une baisse du PIB des différents pays, suite justement à cette résistance aux antimicrobiens. Alors, nous allons nous pencher sur ce qui déclenche cette réaction, cette urgence d'ordinaire. On utilise ces antimicrobiens pour lutter contre les maladies animales et humaines, comme vous le voyez ici. Mais dans ce domaine, bien entendu, les antimicrobiens peuvent assurer la sécurité alimentaire, la santé également. Mais au fil des années, il y a eu une utilisation erronée, excessive dans les secteurs qui figurent sur le cliché, ce qui a entraîné une pression excessive. Il y a donc eu une résistance suite à la mutation de certains gènes. Le sol peut être contaminé suite à ce type d'activité, ce qui entraîne, par exemple, les activités dont je vais vous parler, l'irrigation avec des eaux usées non traitées, ou encore du fumier, ou encore des pesticides qui sont malheureusement utilisés à tort. Voilà ici le défi qui est illustré et qui vous montre à quel point nous devons maîtriser les antimicrobiens et minimiser également la contamination de l'environnement, y compris la contamination des sols. Il y a un autre défi au niveau de la production agricole. Il faut augmenter la production agricole pour répondre aux besoins de la population qui ne cesse de croiser. Donc, il faut qu'il y ait une augmentation, certes, mais il faut maîtriser le phénomène d'antimicrobiens. Il faut donc réduire la résistance aux antimicrobiens en les utilisant un petit peu moins. On voit ici que la RAM est un défi mondial qui exige une réponse mondiale dans les différents secteurs. Parce que quand on parle de RAM, c'est une résistance qui concerne tous les pays, tous les organismes. Et les pathogènes qui sont résistants, les gènes ou les gènes de médicaments circulent. Vous voyez ici ce cercle. Vous avez donc la pollution et cette résistance qui passe de l'animal à l'homme en passant par les sols. Donc, tous les éléments sont liés, disons, et il faut absolument avoir une réponse concertée dans cette résistance aux antimicrobiens. Alors, d'abord, ce que nous savons. Ensuite, nous allons passer à ce qu'il faut mobiliser comme effort. Donc, nous avons des gènes, des résidus de médicaments qui se trouvent dans le sol ou dans les aliments. L'impact pour la santé reste encore un peu flou. Les antimicrobiens peuvent être ajoutés au sol et nous savons que l'on peut aussi modifier le pH du sol. Par conséquent, le sol peut être un environnement favorable à la résistance aux antimicrobiens suite à sa complexité et à la compétitivité entre les micro-organismes présents dans le sol. Donc, le sol est un réservoir. Le sol peut être une source de résistance. Et ensuite, il peut y avoir passage aux pathogènes humains et contamination des aliments. Ça, c'est un point que nous connaissons. Mais on peut aussi s'interroger sur l'échange de gènes résistants entre les pathogènes présents dans le sol, par exemple, suite à l'application de fumier, ou est-ce que le sol est un environnement qui dilue le risque de résistance aux antimicrobiens, RAM? Que savons-nous de la relation entre la biodiversité du sol et la RAM? Je peux vous dire qu'il y a une grande carence de connaissances parce que nous ne connaissons pas les gènes propres à la résistance. Donc, la biodiversité pourrait nous aider parce que les organismes évoluent, disons. Nous savons que la biodiversité du sol ralentit la RAM, protège les plantes, les végétaux, des maladies. Donc, on pourrait affirmer que la biodiversité pourrait nous protéger de l'émergence de la RAM. Mais on a vu également dans certains travaux qu'il y a une corrélation négative entre les gènes de résistance et la biodiversité. Ce qui voudrait dire que s'il y a plus de biodiversité, ça n'équivaut pas à une barrière par rapport à la RAM. Mais comme je vous l'ai dit, il reste encore énormément de travaux à réaliser au niveau de la recherche. Donc, il faut se demander ce dont nous avons besoin. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de données robustes pour ce qui est de la résistance. Mais nous savons que 20 pays ont enregistré des organismes, des micro-organismes, par exemple pour ce qui est des micro-risiens. Nous savons également qu'il y a un manque de données, de suivi. Et je reviendrai dans quelques instants. Nous savons également qu'il y a des méthodes, des techniques standardisées qui devraient être appliquées davantage. Elles sont nécessaires parce qu'on se demande ce que fait le gène une fois qu'il est arrivé dans le sol. Donc, beaucoup de questions. Maintenant, nous pouvons passer à un autre constat. Il faut dire que beaucoup de parties prenantes, l'OMS, l'AFO notamment, s'occupent de RAM. Le point de départ est qu'en 2015, un plan d'action mondial a été adopté par les membres de l'OMS. Et grâce à leur initiative, nous avons réussi à avoir les résultats qui apparaissent à la droite du cliché. L'environnement est dans le champ d'application de ce plan. Il y a donc des connaissances insuffisantes sur l'impact de la RAM sur la santé humaine. Alors, à droite, voyons ce que nous avons fait. Vous avez déjà le drapeau de l'Union européenne. Je viens d'un pays membre de l'Union européenne. Mais pour l'instant, aucun antibiotique n'a été approuvé comme pesticide dans l'Union européenne. Alors que cela n'est pas exactement ce qui se passe ailleurs. Par exemple, on utilise des antibiotiques dans la production de fruits et légumes dans d'autres pays que ceux de l'Union européenne. Alors, on peut se demander également quelles sont les conditions dans lesquelles on recueille ces données. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mais j'ai parlé de l'enquête Lucas. Lucas, c'est une enquête Land Use and Coverage Area Frame Survey. Donc, il s'agit d'une enquête sur les sols qui se penche sur la concentration de produits pharmaceutiques et de gènes antimicrobiens dans le sol. Les résultats devraient être au rendez-vous en 2022, l'an prochain. Donc, il y a énormément de parties prenantes qui s'occupent de la RAM, notamment la CIPV, l'AFAO. Il y a des fiches, par exemple, des fiches d'information comme celles qui figurent à gauche. Il y a énormément également d'activités qui font l'objet d'une supervision. Mais, comme je l'ai dit, nous ne savons pas ce que deviennent les antimicrobiens dans le sol, une fois qu'ils pénètrent dans le sol. Donc, on essaye d'avoir des méthodes pour repérer l'évolution. Mais, pour l'instant, ça n'est pas encore tout à fait au point. Vous avez ici des méthodes qui pourraient être utilisées pour tracer l'utilisation et le parcours des antimicrobiens dans le sol. Donc, pour résumer, une meilleure compréhension de la RAM est tout à fait nécessaire. Il faut voir comment on peut pénétrer dans l'environnement. Le sol étant le vecteur de cette communication, c'est absolument indispensable. Il faut approfondir les connaissances si l'on veut fournir des orientations pour gérer correctement la RAM dans l'environnement et connaître ses implications sur la santé, notamment la santé humaine. Pour approfondir la relation existante entre la biodiversité des sols et la RAM dans les sols, nous aurons besoin encore de travaux de recherche parce que nous n'en sommes qu'au tout début. Je voudrais maintenant terminer en remerciant les organisateurs d'avoir attiré l'attention sur ce phénomène de la RAM parce qu'effectivement, c'est une menace potentielle à la biodiversité. Voilà, je vous ai présenté ma dernière diapositive. J'en ai terminé. Je redonne la parole à Natalia. Merci beaucoup, Gunilla. Je crois que nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Je crois que peu de personnes étaient au courant des relations existantes entre les organismes du sol ou les micro-organismes présents dans les sols et la résistance aux antimicrobiens. Donc, un grand, grand merci. À présent, j'aimerais présenter une membre du groupe technique intergouvernemental des sols. C'est un chercheur principal de l'Agro-SAVIA. Je vais donc donner la parole à Martha Bolaños-Benavides qui va nous parler du rôle de la biodiversité du sol dans la nutrition végétale et la gestion des maladies. Vous avez la parole. Martha. Martha, pourriez-vous brancher votre micro? Merci, Natalia. Bonjour à tous. Bon après-midi en fonction de votre fuseau horaire. Merci également de m'avoir présenté. Je vais donc vous parler de la potentialité de la biodiversité des sols pour la nutrition végétale et la gestion des maladies. pour améliorer la nutrition et la santé. Nous entendons très mal l'oratrice, malheureusement, et si elle est inaudible, nous devrons arrêter notre prestation. Merci. 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 Alors, dans les sols, nous avons des pathogènes et des phytoparasites. nous avons, par exemple, des cultures qui peuvent être touchées par ces pathogènes, comme le riz, le maïs, le blé, les pommes de terre, ou encore toute la famille des bananes. Je pense que nous avons essayé de pencher sur l'équilibre biologique entre les micro-organismes et les communautés végétales pour voir quels sont les organismes qui pourraient résister aux nuisibles. Il y a... 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 compote is better treatment regarding the population nematodes in soil en plein train route alors pour ce qui est des nématodes présents dans le sol et sur les racines de plantains nous avons essayé de voir quel était le comportement de ces nématodes avons vu qu'il y avait une baisse de population de nématodes présents sur les racines de plantes ces mêmes cultures voyons l'interaction entre les mycorhizées et les nématodes sur les bananes ok hélicotillencus pratillencus and rhodophilus is the nematodes pathogenes in plantain and in this case the mycorhizées increase or more or that's a 34 30 percent in roots a base way regarding the management of phytopathogenic bacteria was navit in the soil has been demonstrated how some strain on trichoderma in this infatice infatices here that trichoderma had a beneficial effect great that done that the other treatments of commercial producers since in external antagonists they lie the development and show it led severity these of the disease and the favorite development of rugs in this case of the phytophthora cinnamomii pathogen that attacks avocado crop the application of trichoderma harcyanum and organic cover bases of sugar cane bagage allow the reduction of propagulose in the soil and the severity of root rot of plants with the control in this study in addition to evaluating the effect of bagage of the disease the effect on biological activity was determined with the higher enzymatic activity of phosphatase acid phosphatase in soils that did not receive chemical fungi seeds in this way the importance of bioorganic component in the nutrients in the nutrients nutrition excuse me and health of our ecosystem is once again highlighted as an indicator of total activity microbial activity soil deshydrogenase activity was used as a good parameter to measure the established organic matter significant statistical differences were found for deep and management growth management age of plant as flowering age and with agroecological management versus conventional management third topic in the suppressive soils as a management strategy for the disease causes for folk r40 the study offer important information on a wide range of biological control agents the study so that they put the nurses in the�이 arabic versions of the east for the management of the Fox r1 and Fox rv40 the authors mentioned that the last 4 decades the last 4 decades about 182 papers have been advanced in which diese report that file condition control fusarium of 18% by pseudomonas, bacillus, and streptomyces. The major variability is present in FOG R14. This report the significance in regards to interagion between and nitrogen down, the higher the pH of nitrogen, the more severity of the disease comes in the according of the rise of hope. They report significant interaction between pH and nitrogen with pH of nitrogen. The topic four is economic evaluation on the economic benefits of soil biodiversity. The application of native mycorrhiz shows higher economic retribution due to the low cost of the input and higher yields compared to the traditional management by farmers. The economical benefits found in fine study are supported by the biodiversity or muscular mycorrhizae. In this case, the soils cultivates with guava in Colombia. Some species present in almost all the farms sample and other species particular characteristics of the soils preferred. Consideration of sustainable agriculture practices such as biofertilization, decreasing environmental contamination, and increase the native population of soil biota. The bioorganic component includes soil biodiversity is fundamental for the sustainable management of agriculture systems. Healthy to achieve the sustainable development goals. Being sustainable and competitive is feasible. We type tools, methodologies, and receive results. Let's get to work. Thank you very much. Thank you very much indeed, Martha. Thank you very much, Martha. Merci beaucoup, Martha. Merci pour cet exposé vraiment très intéressant. Nous avons pu voir à quel point la biodiversité du sol peut améliorer la santé des sols et je suis certaine que vous continuerez votre travail pour améliorer nos connaissances et pour combler le vide de connaissances. Nous allons maintenant terminer notre séance technique avec une communication d'un chercheur du département de la biologie environnementale de l'Université La Sapienza de Rome. C'est un excellent collègue qui a contribué au travail du partenariat mondial pour les sols et il a travaillé sur la pollution des sols. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de présenter le docteur Andréa Chéchi qui travaille sur la micro-rémédiation des sols pollués. Il va nous parler des potentialités et des défis posés par la bio-rémédiation, la fongo-rémédiation. Vous avez la parole, cher Andréa. Merci beaucoup. Merci, Natalia. Merci à tous. Je suis heureux de pouvoir partager mon écran. J'espère que vous pouvez le voir à l'écran et que vous pouvez m'entendre. Tout va très bien. Merci. Alors, en tout premier lieu, je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité à faire cette communication aujourd'hui. J'ai subdivisé mon intervention en trois parties. D'abord, une introduction. Ensuite, je parlerai de la bio-rémédiation et j'évoquerai les futurs défis et les défis actuels. La pollution des sols est très dangereuse. Nous avons, par exemple, des polluants organiques persistants, les POP, qui sont très dangereux. Il y a des éléments toxiques qui peuvent pénétrer dans les écosystèmes du sol et entraîner des problèmes très graves pour l'environnement et la santé. D'ordinaire, nous avons une interaction et des synergies entre ces différents éléments polluants qui peuvent présenter des risques pour l'homme et également pour les organismes vivants. Vous avez ici à l'écran un tableau qui vous parle de la dimension mondiale du problème. J'ai fait éteint des données répertoriées dans différents pays et je crois que l'on a vraiment sous-estimé le problème pour ce qui est des sols. Les sols sont très importants, en effet, pour la vie sur Terre parce que les sols offrent des écosystèmes qui permettent d'avoir une vie saine pour l'homme et pour les micro-organismes. Les sols sont un réservoir essentiel de biodiversité. On ne peut pas faire la distinction entre la biodiversité des sols et la biodiversité en général. Je crois que la biodiversité des sols peut vraiment nous aider à atteindre les ODD du programme 2030. Voilà ici un rappel des différents ODD et je pense qu'il est intéressant de se centrer sur l'eau et la réduction, notamment l'eau propre et la réduction de la pollution de l'eau. Dans le cadre de la remédiation, on peut obtenir différents résultats importants. Nous savons, par exemple, que souvent, il y a des effets de pollution à cause des produits chimiques. Souvent, aussi, il y a un problème de couvre. Alors que grâce à la rémédiation, on peut trouver une solution bio, une solution qui peut en partie résoudre ces problèmes. La biorémédiation est un processus naturel qui permet de lutter contre la dégradation suite aux contaminants. Il s'agit d'un processus qui est assez peu coûteux, assez simple à mettre en œuvre et qui ne coûte pas très cher et qui est aussi tout à fait satisfaisant pour l'environnement. Plus de 400 sites ont été nettoyés aux États-Unis, pour ne mentionner qu'un chiffre. Mais nous savons également que de nombreux taxons sont relatifs à des bactéries, à des champignons, à des végétaux. Et on peut utiliser l'action de ces bactéries, de ces champignons et de ces végétaux grâce à la biorémédiation. Il faut dire également qu'il y a dans la biorémédiation différents rôles qui méritent d'être soulignés. Il y a des bactéries, des algues, des champignons qui ont un rôle à la fois géologique et écologique. Il peut y avoir également des enzymes sélectifs ou pas qui peuvent être utilisés pour la transformation des pop. J'ajoute par ailleurs que la biotransformation peut agir de façon moins toxique. Il peut y avoir une accumulation de ces différents éléments. Et l'on peut, par exemple, envisager un recyclage des différents éléments. Il y a d'ailleurs tout un schéma qui vous indique quels sont les mécanismes utilisés. Personnellement, j'ai utilisé les espèces de champignons que l'on peut utiliser pour la biominéralisation ou la bioprécipitation. Et l'on peut lutter contre les pop. Je voudrais signaler également l'interaction qui existe sur certains sites. Je voudrais vous citer un exemple. Il s'agit des réseaux de transports frangiques. Nous pouvons envisager, par exemple, d'utiliser ces réseaux pour écouler les bactéries ou encore transporter des nutriments et des éléments polluants. Les plantes jouent un rôle très important pour ce qui est de la phytorémédiation. Il est essentiel de se pencher sur les interactions entre les microbes présents dans le sol et les bactéries ou les champignons endophiques et symbiotiques. Il y a différents mécanismes qui peuvent être déclenchés. Et l'on peut donc utiliser ces colonies de champignons sur les éléments radiculaires. Et l'on peut ensuite avoir, là encore, une bioaccumulation de matière que l'on pourra utiliser dans un deuxième temps. D'ailleurs, l'on a utilisé pour la famille des brassicacées, ces hyperaccumulateurs. J'ajoute que les méthodes de biorémédiation peuvent être utilisées in situ et en ex situ, en modifiant certains paramètres seulement sur le site. On peut inoculer les bactéries par la technique de fragmentation. Vous avez ici un tableau qui vous indique quelles sont les différentes méthodes de biorémédiation. Ces méthodologies présentent des limites, bien entendu, au niveau de l'environnement, au niveau également de la nature de la pollution par produits chimiques. Il y a parfois des interactions entre les micro-organismes. Les micro-organismes, parfois, utilisent la biorémédiation, surtout s'il s'agit de végétaux qui n'ont pas été acclimatés, qui ne sont donc pas d'origine du lieu. Mais on peut y remédier grâce à une activation de l'activité. Et l'inconvénient, c'est que ce processus prend énormément de temps. Nous avons, par contre, quelques solutions à offrir. Par exemple, les chercheurs ont fait d'énormes progrès pour trouver des solutions. Nous pouvons, par exemple, utiliser différentes approches qui dérivent d'applications tout à fait distinctes grâce à des exercices de modélisation. Nous pouvons trouver de nouvelles espèces, de nouveaux gènes, de nouveaux codes également. Nous avons noté différents mécanismes d'activation dans les sols. Il y a également des interactions écologiques entre la communauté microbienne et les micro-organismes qui sont utilisés dans les processus de biorémédiation. La biorémédiation peut utiliser également les nanotechnologies. On peut, par exemple, remédier à l'absence ou la présence excessive de minéraux pour avoir ensuite des produits high-tech, comme par exemple des batteries. Je crois qu'il faut envisager également la présence de nouveaux éléments polluants, pas simplement ceux que nous connaissons à l'heure actuelle. Il y a, par exemple, de nouvelles matières plastiques. Il y a aussi des produits chimiques qui sont nouveaux, des produits qui dérivent de la médecine, des médicaments. Donc, il faut, au plan politique, économique, social et industriel, surmonter tous les problèmes. Je pense que nous pourrons obtenir des résultats très intéressants. Pour conclure, je voudrais dire que la biorémédiation est une approche rentable qui ne porte pas préjudice à l'environnement et qui également est pérenne et qui permet de parer à la pollution des sols. Nous pensons que la biorémédiation, grâce aux activités des micro-organismes et des végétaux, pourrait offrir des solutions pour lutter contre la pollution des sols. Il faudra adopter des approches pluridisciplinaires pour protéger la fonctionnalité et la biodiversité des sols. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour le potentiel, des organismes dans les sols qui veulent nous aider à pallier les dommages que nous avons causés sur la planète. Merci beaucoup. Avec cette présentation, nous arrivons à la fin de la première séance. Merci à tous les intervenants pour la qualité de cette séance. Je vous demanderai de rester avec vous. Je vous demande de vous réperer au chat, car il y a eu beaucoup de questions qui vous sont adressées. Je vous demande d'y répondre. Et puis, je vous encourage aussi à rester avec vous pour suivre cette différente séance pour ce qui concerne les résultats et les conclusions de ces trois journées. Maintenant, je vais passer à l'animateur suivant, Carida Canales, qui va animer cette séance. Je vous en prie. Merci à tous. Merci, Natalia. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de ces présentations. J'aimerais à nouveau souhaiter la bienvenue à tous les intervenants, à tous les participants, bien que j'ai suivi le symposium tout au long de la semaine. C'est la plénière. Nous allons voir quels sont maintenant les principaux résultats et conclusions de ce symposium sur la biodiversité. Donc, je dirais que c'est un plaisir pour moi, un honneur d'être ici avec vous et de pouvoir animer cette séance. Je m'appelle Carida Canales. Je suis responsable du programme au secrétariat de la Convention sur la biodiversité. J'animerai cette séance. Nous aurons trois intervenants de qualité concernant les principaux messages et conclusions sur chacun des thèmes traités dans le symposium. Donc, un peu, quelques informations sur la tenue de la séance. Chaque présentation durera entre 10 et 15 minutes. Je rappellerai à nos intervenants de respecter le temps prévu afin de pouvoir conclure à l'heure. S'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire sur le chat aux intervenants. Vous avez la possibilité de conservation dans le chat. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de questions posées. Bien, sans tarder, j'aimerais donner la parole à M. George Brown qui va nous parler du premier thème du symposium sur l'état des connaissances sur la biodiversité des sols. M. Brown est chercheur en forêt, professeur à l'Université fédérale du Brésil, plus de 30 ans d'expérience sur la biodiversité des sols et le rôle de la microphone des sols pour les services écosystémiques, notamment pour l'agriculture en Amérique latine. Plus récemment, il a participé au rapport de la FAO sur la biodiversité des sols. Je suis heureuse de souligner cela. Il a contribué à l'initiative sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols lorsque cela a été lancé par la Convention sur la biodiversité. Merci beaucoup, M. Brown. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Caridad. Je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me le dire si vous ne le voyez pas. Tout va bien ? Vous voyez l'écran ? Merci, chers invités, mesdames et messieurs, chers collègues aux quatre coins du monde. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui la synthèse du thème 1 avec Cynthia Niva, ma collègue d'Embrapa, élègue de plusieurs collègues de la FAO. Nous avons décidé de vous présenter certains aspects liés aux dernières découvertes sur la taxonomie et la diversité génétique des organismes du sol, les avantages et le statut et les tendances de la biodiversité des sols, à savoir les menaces et les pratiques de gestion afin de renforcer le dialogue entre la communauté scientifique, les décideurs et le public au sens large. Mais j'aimerais revenir, merci Karida, d'en avoir parlé, nous rappeler que bon nombre de ce travail au sein de la FAO, cette conférence, sont dues à une initiative lancée il y a pratiquement 20 ans, une initiative internationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols, initiative transversale de la CDB lors de la COP 6. 2002, avec la FAO, nous avons instauré un laboratoire qui dressait le cadre de cette initiative qui a été adoptée à la COP 8 au Brésil en 2006, quelques années plus tard, et a été récemment évaluée et révisée, présentée à Substance, mai dernier à Montréal. Et cela fournit un plan d'action à jour pour les initiatives internationales concernant les années à venir. En fait, ces 20 dernières années, nous avons parcouru beaucoup de terrain avec des obligations, des synthèses importantes comme la liste mondiale, des livres, et les synthèses publiées, l'appui sur l'état d'avancement en matière de biodiversité des sols en décembre de l'an dernier pour les décideurs. Et depuis ces 10 dernières années, l'initiative de la biodiversité a été active pour promouvoir des publications, des conférences, des webinaires et autres activités à l'échelle mondiale. En tant que scientifique, nous savons qu'il y a beaucoup de variables qui doivent être prises en compte, beaucoup d'interactions à différents niveaux. Au niveau du sol, lorsque l'on voit les moteurs qui attaquent la biodiversité et la contribution aux écosystèmes, nous savons aussi qu'il faut évaluer cela à différentes échelles. Nous savons à l'échelle locale, nous avons le terrain sur lequel nous concentrons le gros de notre travail. C'est facile de voir l'impact, les cycles de nutriments, l'absorption, la croissance de plantes, la suppression des ravageurs. Et alors que nous allons en aval, il y a d'autres variables qui doivent être prises en compte, notamment les pratiques d'utilisation des sols, gestion des sols et l'impact sur la biodiversité des espèces. Et au niveau du paysage, lorsqu'on évalue les services écosystèmes, les regroupements d'espaces sont importants et la capacité de résistance et de viabilité en matière de changement climatique. Nous avons accompli des percées scientifiques et ce, à différents niveaux, au niveau technologique, la capacité de détecter, d'évaluer, d'écrire, la biodiversité de façon plus fine grâce à un séquençage de générations successives, l'utilisation de métagénomes, microbiomes, et alors qu'on voit l'expression des génomes et les aspects fonctionnels liés à la biodiversité, on peut utiliser la transcription atomique, donc des progrès dans la vitesse de calcul, les instruments, la capacité de regrouper des volumes énormes de données grâce à l'informatif et très souvent raison d'un manque de compétences taxonomiques. Nous avons vu les alliés, les procurations de diversité, ça a été utile, les taxonomies ne sont pas disponibles et alors qu'on voit les aspects économiques, il y a là aussi des avantages importants, des atouts importants si on a la capacité de mesurer ces fonctions des écosystèmes et la valeur des services, des chiffres, des milliards de dollars d'économies pour les légumineux et autres cultures. Vous voyez des synthèses de pays, pas seulement ces trois dernières années. Dans la documentation, nous avons vu des synthèses mondiales pour certains taxins et des initiatives globales et nationales en matière d'évaluation et d'encadrement de la biodiversité des sols, un exemple là des publications récentes. Cette carte qui montre la biodiversité des sols en Europe en utilisant six attributs biologiques et des procurations des alliés pour la chimie des sols, un exemple très utile d'un bon réseau mis en œuvre qui fonctionne aux Pays-Bas et la carte en se fondant sur 11 attributs biologiques de sol. Donc, vous voyez des synthèses importantes des pays, des synthèses régionales comme celle-ci et même au niveau continental et mondial. Là, vous voyez qu'effectivement, nous avons beaucoup de données, mais parfois, ces données concernent certains taxins alors que d'autres pour lesquels on a des échantillons limités malgré leur biodiversité. Eh bien, il faudra les étudier davantage pour voir l'impact sur le changement d'utilisation des terres et l'impact sur la biodiversité de ces taxailles. lorsque l'on passe à des fonctions, des fonctions ont été évaluées, mais à nouveau, certains ont eu la préférence par rapport à d'autres et cela vaut pour la biomasse aussi où nous voyons que très souvent ces échantillonnages en fait, chevauchent des variables dans certains cas et il y a encore des écarts qui doivent être remplis. donc il y a encore beaucoup à faire et pas seulement au niveau de la distribution géographique de nos échantillons, mais aussi les compétences taxonomiques, être en mesure de nommer ces microbes, ces espèces en raison de stratégies de conservation qui ont besoin de noms. Les listes rouges ont besoin de noms pour qu'on puisse les évaluer de façon adéquate et que le statut de conservation, notamment, s'il y a des risques en voie d'extinction et bien que l'on puisse agir. Donc, on a besoin de taxonomie, c'est une espèce en voie d'extinction, eux aussi, dans de nombreux cas. Il manque dans de nombreux pays pour beaucoup de catégories. On a vu les programmes de suivi qui ne sont pas suffisants. Nous avons fait des progrès, mais ce n'est pas suffisant quant à l'évaluation économique. la quantification de ces services. Donc, comme ce rapport IPBS, il y a peu d'informations sur la biodiversité des sols. Donc, on a besoin d'études comparables, normalisées, et cela permettra de fonctionner grâce à la création de réseaux. Il y a déjà des réseaux en place depuis plus de 20 ans. Donc, par exemple, le réseau de microphones des sols, pratiquement 9000 sites. d'importance mondiale. Une publication est sortie il y a peu qui montre la biodiversité de ces sites. Il y a d'autres réseaux comme le réseau Mycorisole, le réseau réseau biologique, Lucas, et d'autres. Je n'ai pas le temps de les inclure, mais je suis sûre que vous les connaissez. Or, il est important que ces réseaux commencent à être évalués et en utilisant des normes, car il y a beaucoup de valuables, pas seulement pour la biodiversité, mais pour les services écosystèmes, comme notamment ce document qui a été publié il y a peu, qui montre, par exemple, Soilbond, qui est une bonne initiative, qui va décoller, j'espère. Il y a eu, bien sûr, des entames, notamment au niveau bureaucratique, des problèmes en matière d'échange, d'échantillons de pays en pays. Donc là, il faut peut-être un cadre aidant à améliorer la collaboration internationale et l'envoi d'échantillons et d'organismes dans le monde. J'aimerais conclure sur les points clés de ces quatre jours, 120 présentations orales, des résultats très importants qui ont été présentés, beaucoup d'actions, beaucoup de défis pour nous tous concernant l'avenir. Ce sont bien sûr des points clés sur lesquels je souligne. Je ne peux que vous encourager de voir le site web, voir toutes les présentations, les affiches. Il y a un matériel très riche. j'aimerais souligner cinq grands thèmes qu'on a choisis pour ce thème 1 qui là aussi concerne les découvertes en matière de biodiversité, de très bonnes présentations de posters qui nous montrent de nouvelles espèces de microbes, d'invertébrés dans différents pays. Des résumés très importants par exemple pour la Georgie Mexique, etc. Certaines balances en Argentine, en Espagne, en Bulgarie et dans d'autres pays, des études d'organismes, les enquêtres de nouvelles espèces en Amérique du Sud et par exemple des abeilles qui nichent dans la terre des organismes volants qui vivent dans le sol mais qui volent. Et donc, cela est encourageant pour accroître les initiatives car tout cela contribue aux services écosystémiques. Nous avons vu de bons exemples de percées technologiques et de mesures et des connaissances traditionnelles endogènes, bonne connaissance des sols au Brésil en utilisant des enzymes dans les sols, des ions des sols, la cinétique chimique au Japon, de bonnes techniques telles que l'ADN et pour voir la biodiversité, les importances fonctionnelles, Terra Preta Nova aussi, certaines techniques autochtones et l'amélioration de la fertilité des sols. Nous avons vu de nouvelles techniques intéressantes qui nous permettent d'évaluer les fonctions des écosystèmes et fournir les services écosystémiques. Donc, vous voyez là de bonnes imageries qui permettent de voir les bases de données des échanges, différents instruments comme BioFung Tool, Trade Database, etc. Beaucoup d'études sur les micro-organismes des sols, l'aspect avantageux les fertilisants, les champignons, les agents de contrôle des maladies, les bactéries qui permettent la solubilisation, etc. D'autres exemples d'instruments, KBSR, qualité biologique des sols en utilisant les invertébrés, les microbes comme indicateur de l'utilisation de pesticides ou la toxicologie, changement d'utilisation des sols, les fonctions en intégrant les propriétés des sols et microbiennes et puis bien sûr la bioturbation, l'hydrologie des sols et l'impact sur la structure des sols. Nous avons vu des initiatives intéressantes ces dernières années telles que la décomposition, plusieurs réseaux d'encadrement, notamment en Europe. il est intéressant de voir cela étendu à d'autres pays. Nous avons l'initiative des sols aux États-Unis et l'initiative de sciences citoyennes en Suède qui utilisent par exemple les jardins pour étudier la décomposition dans les sols. Donc on voit beaucoup de phénomènes, de bons résultats. Néanmoins, il y a encore des défis concernant l'avenir et je voudrais conclure sur ce transparent qui vous montre des questions concernant le thème 2 et 3. Alors que l'on veut promouvoir la convention, l'utilisation durable, du biote, il est important que cela soit intégré dans des listes rouges, ces organismes sous-représentés qui sont non présents dans ces listes alors que l'on voit l'utilisation accrue de sols urbains et de l'agriculture biologique urbaine, l'utilisation de conservation dans le monde. plusieurs questions sur la façon d'incorporer la biodiversité des sols et le service de ces organismes et de ces micro-organismes et l'évaluation de l'utilisation des terres et de l'impact du changement climatique à l'aune de la biodiversité et des services écosystémiques. J'en reste là. Merci de votre participation. Merci à la FAO de nous avoir invités. Merci à tous les collègues. Merci à toutes les institutions et à la nôtre pour le soutien fourni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Merci pour cette très bonne présentation et merci de nous avoir rappelés et soulignés le fait qu'il y a eu des progrès mais qu'il y a encore des lacunes notamment sur les compétences taxonomiques à l'échelle géographique et l'importance aussi des réseaux et des mesures normalisées. Merci de voir ces cinq thèmes pour lesquels il y a déjà des applications des résultats de ces indications. Merci de l'initiative sur la biodiversité des sols dont on parlera et qui devraient être adoptés nous l'espérons dans la prochaine conférence des parties de la Convention sur la biodiversité sur la diversité biologique. Bien, maintenant je vais donner la parole à Zoé Linda qui est professeure tituel et chercheure dans le service de biologie de l'Université de Western Ontario Canada. Ses recherches portent sur les liens entre la biodiversité et les écosystèmes comme le stockage du carbone et à œuvrer depuis longtemps sur les écosystèmes pour comprendre les changements dans l'environnement à l'échelle mondiale. Zoé va nous parler du thème de la biodiversité des sols en action. À vous la parole. Merci. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Les sols contiennent un quart de la biodiversité du monde et jouent un rôle important dans les cycles de nutriments et stockage du carbone. Néanmoins, les systèmes des sols sont soumis au stress, des changements mondiaux de l'environnement et les menaces qui ont un impact sur la diversité fonctionnelle dans de nouveaux systèmes provoquent des changements dans la séquestration du carbone, la fourniture d'aliments et les pertes au niveau de la biodiversité. Les conséquences d'ignorer la biodiversité des sols en fait est aussi responsable de cela. Le thème 2 a vu le rôle et l'application de la biodiversité des sols sur le terrain et explore la méthodologie efficace, les techniques, technologies et les pratiques pour promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols. En faisant cela, les présentations dans le thème 2 montrer comment améliorer ces approches durables afin que l'on puisse améliorer la productivité, accélérer la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ces ressources et garantir une participation équitable dans des paysages productifs. Les présentations de thèmes 2 portées sur des thèmes clés et fournissent des informations importantes pour atteindre ces objectifs. La première question concernant quels étaient les principaux facteurs de perte de biodiversité et quelles sont les conséquences sur les écosystèmes, comment ces pertes varient dans les environnements et est-ce que les pertes de biodiversité de sol peuvent être remédiées. Alors, les principaux facteurs sont semblables à la perte de biodiversité dans les sols comme les pratiques intensives agricoles et la conversion des terres agricoles en urbanisation, extraction de ressources industrielles, mines, forêts et pollution des sols, conséquences aussi des facteurs multiples du changement climatique. Les pratiques industrielles ont un impact sur la biodiversité par des mécanismes physiques, chimiques et biologiques et la perte de la biodiversité des sols peut être prévue dans différents environnements. par exemple, il y a des troubles au niveau des réseaux de champignons, perte de diversité, cela produit des changements dans la dynamique des sols, des changements prévisibles que l'on voit dans différents types de chocs, par exemple, abondance de champignons, baisse de la diversité, prépondérance de bactéries et nous savons qu'aussi il peut y avoir des apparitions de certaines espèces et réduction des prédateurs des sols. L'impact de ces pertes dépend bien sûr des variables physiques et chimiques comme l'humidité, la capacité de développement de nutriments, le pH et donc la responsabilité à la biodiversité peut varier dans les différents systèmes. La question est de voir comment et quand la perte de biodiversité peut-être inverser la dégradation des terres représente de nouvelles menaces pour la biodiversité. Les actions sont claires, éviter les facteurs de perte lorsqu'on peut, réduire ces facteurs de perte lorsqu'on peut et en ce faisant on peut commencer le processus d'inverser la perte de biodiversité. Alors, quand pouvons-nous inverser ? Cette biodiversité n'est pas la bonne question mais comment le faire ? donc amendement organique là c'était des présentations Ortega et Kuma en ajoutant des composts, du fumier, d'autres matériaux au sol approvri pour maintenir l'humidité, fournir un habitat, une structure et des nutriments pour la biodiversité des sols. Nous pouvons inoculer le sol directement avec la biodiversité des sols et cela nous amène à l'autre question vu les problèmes posés par les pratiques intensives aux quatre coins du monde et le besoin en matière de sécurité alimentaire comment la biodiversité des sols peut soutenir la transformation des systèmes agricoles pour atteindre une identification durable ? Mon nombre des présentations ces deux derniers jours ont porté sur ce thème et ont fourni des résultats clairs et scientifiques qui illustrent une façon de procéder les liens entre la biodiversité des sols et la fonction primaire des sols de transformation de carbone de cycle de nutriments de structure de sol sont clairs dans nos objectifs il faut réconcilier les rendements alimentaires liés à l'agriculture intensive et les adapter à des pratiques agricoles qui protègent et promeuvent la biodiversité les recommandations sont claires pas de labours ou labours minimales qui réduisent les chocs sur les sols système de culture multiple afin d'avoir une production alimentaire et accroître les interactions biotiques et remédier les résions du sol amendement organique pour accroître le carbone dans le sol permet de retenir l'humidité et des réservoirs de nutriments et inoculons biologiques des études dans différents niveaux de complexité comme celle de Bandeuréal fournit des preuves qui montrent que la biodiversité peut soutenir la production agricole et l'intégrité environnementale on peut se demander comment conscientiser sensibiliser les personnes ce qui est d'une utilisation améliorée de la biodiversité des sols on pourrait par exemple penser à des apprentissages pour transformer ou transposer les résultats scientifiques aux personnes impliquées la population les paysans les agriculteurs etc nous avons vu que Jossi et Charma ont montré que certaines initiatives participatives pourraient conduire aux innovations et être moins coûteuses et plus pérennes en fait l'utilisation des données scientifiques par les paysans réside sur la transposition de ces connaissances et grâce à des outils facilement utilisables l'accès ouvert à l'information grâce à des puits de science je crois que ce sont des éléments essentiels du partage d'informations les mesures doivent offrir des offres doivent offrir des emplois pour établir des liens entre la politique et l'éducation l'industrie et la science nous pouvons nous interroger maintenant sur les méthodologies les techniques et les technologies ou les pratiques qui sont à l'heure actuelle en place pour encourager la conservation de la biodiversité des sols l'utilisation durable de ces ressources et promouvoir également une participation équitable en fait il y a beaucoup d'options nous avons différents instruments nous avons le séquençage profond nous avons les métagénomiques les enzymes nous avons par exemple la possibilité de voir quelle est la biomasse nous pouvons avoir des marqueurs de gènes pour des fonctions telles que l'agrégation il y a également l'USDA par exemple le département de l'agriculture des Etats-Unis qui a fait des travaux sur ces questions notamment dans le domaine des enzymes nous avons besoin d'indicateurs qui nous parleront de bio-indicateurs qui nous montrent comment les espèces réagissent par exemple nous avons un indice de maturité des nématodes nous avons également un indice pour les arthropodes du sol et nous avons besoin de soutien de partage d'informations d'accès élargi aux bases de données et c'est donc un travail qui est de plus en plus accessible mais nous pouvons également nous demander comment passer à l'échelle supérieure pour ce qui est des solutions fondées sur la biodiversité et pour ce qui est de l'adoption d'approches durables la biodiversité des sols peut accélérer ou faciliter la restauration du sol nous avons eu des travaux intéressants portant sur les amendements bio qui permettent d'accroître la présence de carbone dans le sol qui retiennent l'humidité et qui sont des réservoirs de nutriments par exemple on pourrait penser également aux inoculants biologiques et à une bioaugmentation avec des biocroûtes et grâce à ces techniques on peut améliorer la stabilisation du sol et on peut penser également à des micro-horizomes qui pourraient être utilisés la biotechnologie peut de toute façon aussi contribuer à la présence de nutriments mais cela prend du temps quand on parle de bio-restauration et nous devons donc être patients mes dernières les deux derniers clichés nous abordons des questions qui font peu l'objet de recherche mais qui doivent quand même être posées la première question est de savoir comment la biodiversité peut aider à l'approche une seule santé pour ce qui est des sols et bien il faut rappeler que l'approche une seule santé reconnaît que la santé humaine est liée étroitement à notre environnement vous voyez donc que la biodiversité du sol peut améliorer la présence de nutriments dans les aliments et il faut dire aussi que des plantes riches en nutriments et aptes à être consommées permettra d'améliorer la qualité du sol et permettra d'avoir également des cultures tout à fait salutaires il est essentiel également de lutter comme vous le savez contre la faim la pauvreté il s'agit des ODD 1, 2, 3, 6 et 11 il est essentiel par exemple de lutter contre la présence de nuisibles pour avoir des villes qui auront un accès à de l'eau et à de l'air propre mais il faut penser aux mesures de conservation on peut penser aussi à des relations sociales intéressantes pour réduire le stress et améliorer les relations humaines il faut penser également à la RAM la résistance aux antimicrobiens et j'en viens à ma toute dernière question et mon tout dernier cliché comment traiter la complexité des systèmes des sols et bien je crois que des systèmes podologiques je pense qu'il faut essayer de bien comprendre la complexité c'est une complexité une interconnectivité qui permettra de mettre en relief la propriété ou les propriétés du sol comme par exemple la stabilité et l'enrichissement du sol cela nous permettra également de prévoir les échecs et les victoires comme Brionnes l'a démontré nous savons également qu'une seule espèce peut contribuer à de nombreuses fonctions écosystémiques et que parfois plusieurs espèces n'arrivent pas à ce résultat ceci étant il y a encore peu de travaux qui ont été publiés peu de publications qui ont porté sur les services que pourraient offrir les systèmes podologiques on peut se demander enfin comment agir comment quel est le phénomène disons qui se développe dans des sols extrêmement complexes il faut voir d'abord quelle est la réponse unique nous n'avons pas une connaissance holistique nous ne savons pas quels sont les effets indirects de de ces phénomènes donc je dois dire que la biodiversité des sols est très intéressante et je suis heureuse que ce colloque ait été l'occasion de mettre en place de nouvelles méthodes de nouvelles politiques pour qu'il y ait une plus grande participation de tous les spécialistes des paysages je vous remercie merci merci infiniment zoé pour cet excellent exposé vous nous avez parlé des facteurs de biodiversité des sols vous nous avez vu que vous nous avez démontré que l'on devrait enrichir les sols la question est incontestable et puis vous avez évoqué l'approche une seule santé la complexité de cette thématique et une thématique qui est essentielle pour la pérennité des systèmes agroécologiques merci encore pour terminer je voudrais donner la parole à madame Rosa Poch c'est un honneur pour moi que de présenter la présidente du panel intergouvernemental sur le sol du partenariat mondial des sols madame Rosa Poch va conclure cette séance en évoquant le thème 3 à savoir la biodiversité qui façonne l'avenir des systèmes alimentaires je n'ai pas besoin de vous présenter davantage je voudrais dire qu'elle est quand même agronome qu'elle enseigne l'agronomie l'université elle a une grande expérience dans le domaine de la biodiversité elle a été également l'auteur de rapports de la rubrique diversité des sols et je vais sans plus attendre lui donner la parole merci infiniment Caridad de me donner la parole c'est un avantage peut-être pour moi que d'être la dernière intervenante je vais reconnaître en tout premier lieu qu'une grande partie de ce que j'allais vous dire a déjà été mentionné mais je pense qu'il faut se rappeler quel est le thème important l'avenir le troisième thème et l'avenir des systèmes alimentaires nous étions censés examiner les politiques les législations les cadres internationaux et les mécanismes financiers permettant d'intégrer la biodiversité des sols dans la société les pouvoirs publics pour réduire les pressions qui sont exercées directement et pour favoriser l'utilisation durable en améliorant la situation des sols au niveau de la biodiversité tout en protégeant bien sûr les services et les fonctions écosystémiques alors nous n'avons pas la possibilité de travailler comme nous le souhaiterions nous avons parfois du mal à mettre en pratique nos recommandations et nos idées alors ce que je voudrais dire c'est que vous avez déjà vu je crois que c'est George qui a présenté ce cliché mais c'est quand même un tableau intéressant parce que cela vous montre quelles sont les politiques mises en place en matière de conservation de la nature et d'ordinaire il y a différents indicateurs qui doivent être pris en compte en fonction des besoins et vous avez ici les variables essentielles en matière de biodiversité qui devraient être utilisées pour mesurer ces indicateurs dans le cadre de cette troisième thématique nous avons entendu 31 communications et il y a eu 14 posters portant sur des questions transversales qui débordaient donc sur d'autres thématiques nous avons entendu différentes idées différentes réflexions sur les autres thématiques mais qui débordaient en partie sur celle-ci alors quelles sont les principales questions j'ai entendu mes préopinants parler du concours pour ce qui est des livres pour enfants je crois qu'il y a eu des idées intéressantes que je vais peut-être recouper alors la première question était quelles sont les contributions de la biodiversité des sols pour mettre en oeuvre des politiques appuyant aussi les pays pour atteindre les ODD et les autres engagements pour ce qui est de la durabilité alors nous les connaissons ces réponses mais ce colloque a quand même montré que la biodiversité des sols pour la production alimentaire peut agir de différentes façons cela avait été déjà dit mais c'est intéressant de tout résumer d'abord la biodiversité des sols peut améliorer la fertilité du sol en faisant en sorte qu'il y ait plus d'éléments nutritifs ou en améliorant la résistance par rapport à la résistance des végétaux par rapport aux tests hydriques et peut améliorer la croissance dans les sols qui sont pollués il y a il y a également la lutte contre les pathogènes biologiques c'est-à-dire qu'on utilise la gestion de la biodiversité des sols pour mieux gérer les nématodes par exemple il y a également quelque chose qui a été fait en matière de pollution du sol on a entendu plusieurs communications on a parlé de la biodégradation des pesticides et puis des communications très intéressantes portaient sur l'influence de la biodiversité des sols sur la qualité post-culture post-récolte toutes ces questions ont été illustrées donc on peut affirmer que les méthodes les mécanismes sont connus et à présent le défi qui nous est lancé c'est de savoir comment utiliser ces méthodologies pour convaincre les hommes politiques et les décideurs pour qu'ils formulent des politiques permettant d'appliquer ces méthodes que nous avons identifiées plusieurs présentations ont porté notamment sur les effets positifs de la biofertilisation et de la fertilisation organique on a parlé de l'agriculture de conservation des pratiques de gestion qui devraient favoriser la biodiversité des sols et à l'opposé certaines présentations ont parlé de pratiques qui n'étaient pas recommandées par exemple le recours aux pesticides l'agriculture intensive modification de l'utilisation des terroirs par exemple passage à l'irrigation ou encore des pâturages convertis en terre emblavée et il a été dit également que trop souvent le sol est épuisé or les biotes ont une mémoire et on ne peut pas toujours envisager une reprise très rapide il faut du temps donc tous ces éléments doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de formuler une politique je voulais également souligner que dans certains cas la ligne de démarcation n'est pas aussi claire que cela tout dépend des différentes pratiques certaines méthodes sont spécifiques à certains sites particuliers donc il faut connaître la façon dont les écosystèmes fonctionnent avant de pouvoir préconiser telle ou telle pratique la deuxième question qu'il y a lieu de poser est celle de savoir si l'on doit inclure ces pratiques lorsqu'il est question de préconiser de conseiller aux décideurs d'inclure la biodiversité dans leur politique dans les différents secteurs par exemple le foncier la gestion des paysages la réhabilitation des écosystèmes la sécurité alimentaire et la nutrition les petits agriculteurs l'agriculture familiale la santé publique et la foresterie à cet égard je voudrais vous rappeler ce que nous avons dit au tout début de notre colloque nous avons entendu différentes allocutions de PDG de différentes sociétés indiquant que des politiques favorables à l'environnement pourraient être introduites plusieurs communications ont insisté sur le rôle de la sensibilisation de façon à ce que l'on puisse encourager auprès du grand public la pratique de la biodiversité des sols c'est déjà très difficile lorsque l'on parle du sol en général donc c'est encore plus délicat lorsqu'il s'agit de la biodiversité des sols mais il faudrait de plus en plus inclure les sols dans la liste de concepts favorables à l'environnement auprès de la société je crois que ça c'est un point extrêmement important et c'est un facteur supplémentaire que nous devons inclure lorsque l'on formule une politique dans ce domaine dans différentes conversations on a évoqué l'atout de l'agriculture urbaine et périurbaine vous savez que les villes ne sont pas des lieux idéaux pour la biodiversité des sols mais on peut envisager une agriculture périurbaine et une agriculture urbaine il y a toutes des considérations sociales qui sont importantes et qui expliquent pourquoi il faudrait parler de ces types d'agriculture urbaine et périurbaine on a souligné également l'importance des parcelles de démonstration en général les gens comprennent mieux lorsqu'ils voient les résultats donc les parcelles de démonstration sont très utiles il y a également tout le travail participatif ça je crois que c'est absolument indispensable de façon à ce que l'on puisse avoir une acceptation sociale de ces pratiques il faut prendre en compte tous les décideurs tous les hommes politiques également qui sont appelés ensuite à prendre des décisions et à formuler des politiques après il a été question d'utilisation des politiques existantes et des indicateurs et puis pour terminer je voudrais vous citer des exemples du contrôle de qualité des bioengrais certains produits ne sont pas encore normalisés et il est utile de procéder à la normalisation à cette standardisation des engrais de façon à ce que ces pratiques soient prises en compte dans les politiques alors j'ai sélectionné certaines des communications qui me semblaient plus intéressantes certes toutes les communications étaient intéressantes étaient excellentes même donc ne pensez pas que je fais une sélection en laissant de côté d'autres communications j'ai simplement décidé de choisir celle-ci suite à ce point qui me semblait important alors il y a eu d'abord Patra et les auteurs d'un jour et moi anti qui a parlé des biofertilisants en Inde et je dois dire que les bioengrais ou les engrais bio ont été utilisés le gouvernement de l'Inde a décidé d'encourager l'utilisation des engrais bio par le biais de différentes stratégies il y a par exemple des programmes qui visent à élargir l'utilisation des engrais bio il y a eu par exemple la mise en place de parcelles et des cours de vulgarisation qui ont été dispensés il y a bien entendu des inconvénients qu'il faut mentionner et qui vont à l'encontre du recours aux engrais bio il a été dit qu'il faut accélérer disons la sensibilisation et puis il est essentiel de contrôler la qualité il y a tout le processus de suivi aussi il y a lieu de standardiser les procédures et il serait intéressant grâce à des travaux de recherche d'améliorer la durée de vie des bio inoculants du stockage également de l'approvisionnement et du contrôle de qualité alors il y a eu également une autre communication intéressante portant sur la situation à Cuba une politique agro-environnementale pour protéger la biodiversité des sols a été introduite grâce à une analyse SWOT et cela permet d'identifier différentes zones de conservation des sols en prenant en compte plusieurs paramètres des paramètres écologiques des paramètres bio-écologiques en fait différentes variables qui sont prises en considération et il a été conclu qu'il faut encore accroître la participation et la recherche donc voilà deux exemples de l'utilisation de l'agriculture urbaine et périurbaine pour améliorer la biodiversité des sols dans les villes nous pensons que l'on peut utiliser cet argument quand on s'exprime devant des hommes politiques pour les convaincre de cette méthode qui pourrait s'avérer intéressante lorsque l'on évalue le bien fondé de la biodiversité des sols alors voilà ici un autre travail qui porte sur un indicateur pour identifier les anthropodes les micro-arthropodes pour identifier la santé du sol c'est un indicateur qui a été inclus dans un réseau régional financé par la politique agricole commune la PAC de l'Union européenne pour l'Emilia Romagna l'Emilia Romagna région italienne il y a vous le savez le pacte vert c'est un grand projet qui a été élaboré et le moment est venu à présent d'introduire les indicateurs que nous souhaitons donc si possible des indicateurs biologiques qui permettront d'évaluer la qualité des sols en Europe à mon avis il ne faut pas attendre que tous ces indicateurs soient formulés je crois que nous devons prendre les devants et les inclure dès à présent dans tous les travaux qui concernent justement ce réseau de suivi régional il y a également lieu de mentionner un indicateur à plusieurs niveaux qui permet de mesurer la qualité du sol pour voir quelle est l'interaction entre les minéraux présents dans le sol et le biote une approche holistique ligne d'être mentionnée encore deux exemples d'abord une évaluation multicritère des pratiques agroécologiques faisant intervenir également la biodiversité des sols les performances agronomiques et la perception des agriculteurs à Madagascar les malgaches ont différentes pratiques de gestion du sol il y a 16 types différents de pratiques et ces pratiques ont été testées sur le terrain ce sont des expériences qui s'avèrent extrêmement utiles pour mieux sensibiliser la population et pour dans un deuxième temps formuler des politiques adéquates je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps mais je voudrais terminer ma série d'exemples en parlant d'une autre expérience d'une autre présentation portant sur les perceptions sur la macrophone du sol dans les champs au Brésil c'est assez intéressant de voir quelle est la perception des macrophones qui sont perçus comme des nuisibles donc des organismes qui ne sont pas des organismes bénéfiques et lorsque les bonnes pratiques ne sont pas appliquées et bien on note qu'il y a de plus en plus de ravageurs donc cela nous montre qu'il faut améliorer la sensibilisation de l'opinion publique autre question importante quelles sont les incitations économiques les subventions les mécanismes de financement qui pourraient aider à la biodiversité des sols et à la production durable le problème c'est que on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine peu d'exposés portaient sur ces incitations économiques en tout cas pendant le colloque nous n'avons pas entendu de présentation sur ces différents points et cela est lié à mon premier cliché je ne sais pas si vous vous en souvenez mais j'avais parlé du fossé qui existe entre la science et la politique le seul exemple que j'ai pu noter et qui est lié à cette question est le cas de la promotion de la biofertilisation en Inde où il y a eu un programme subventionné par le gouvernement de l'Inde pour que les engrais bio puissent être utilisés et pour qu'il y ait le contrôle de qualité et on a même fourni des subventions aux paysans je l'ai dit c'est un défi donc nous arrivons à la conclusion donc là j'ai aussi choisi certains aspects qui selon moi doivent être rappelés tout d'abord des approches globales générales grâce à des stratégies participatives pour accroître la conscience la sensibilisation nécessaire lorsqu'on enveloppe des actions pour promouvoir la biodiversité des sols on ne doit pas se limiter la biodiversité ou intégrer la biodiversité des sols dans l'agriculture ou les politiques civicoles non il faut voir tous les domaines donc la santé des plantes et humaines pour lesquelles la biodiversité est importante et cela ressort clairement du symposium un autre aspect qui a été mentionné c'est le besoin de poursuivre les recherches vous avez vu dans toutes les cartes du monde où il y a des points d'expérience de réseau de suivi il y a des lacunes il y a des écarts géographiques notamment il y a un énorme fossé en Afrique alors je pense que sans connaissance sans recherche il est impossible de développer des politiques n'est-ce pas on risque de piétiner sans avoir de connaissances il sera difficile d'aller de l'avant d'éducation cohérente un autre aspect besoin d'évaluer les restes organiques et les biofertilisants dans le cadre de l'économie circulaire la normalisation et les contrôles de qualité sont nécessaires sinon nous ne pouvons pas garantir la réponse du sol et des systèmes à ces produits ou face à ces pratiques donc il faut une certaine normalisation une standardisation autre message nous avons vu que l'introduction d'indices biologiques dans les mécanismes de suivi et d'évaluation dans la gestion durable des sols et faisable et c'est avéré un succès dans certains cas donc il faut un indice de qualité pour les sols autre conclusion il faut formuler des propositions d'instruments financiers pour stimuler la biodiversité la protection et la promotion des sols en fait il est ressorti clairement de ce symposium nous avons vu que c'était important de développer cela voilà je voulais en profiter pour remercier les organisateurs pour cette réunion j'aimerais remercier tous les participants aussi pour la qualité de leurs interventions et merci à tous d'avoir participé à ce symposium merci rosa merci beaucoup pour cette présentation vous nous avez montré l'importance de relier la science la politique et ses exemples très concrets concernant les biofertilisants en Inde jusqu'aux orientations urbaines et périurbaines au Brésil et la perception de la microphone des sols et ses écarts ce manque d'informations concernant les instruments financiers ça illustre clairement les discussions que nous avons donc avec ces trois présentations excellent nous arrivons à la fin de notre symposium j'aimerais juste conclure en remerciant les intervenants merci à tous les participants merci d'avoir été actifs dans le chat trois messages que j'aimerais souligner nous avons les trois principaux thèmes du symposium le premier et bien nous reconnaissons que les progrès ont été accomplis on a parlé des découvertes scientifiques présentées mais il y a encore des lacunes notamment au niveau géographique on a parlé de la complexité et combien il est important de reconnaître le fait de lier la santé pour les écosystèmes mais aussi la santé pour les populations et la planète et enfin l'importance qu'a la science comme base sur lesquelles doivent se développer les politiques merci au secrétariat de la CDB merci à la FAO pour ce symposium c'est fondamental cette collaboration et c'est un exemple clair de la façon dont les scientifiques sous-tendent les discussions politiques grâce à la discussion et à l'adoption d'initiatives renouvelées sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols il faut absolument poursuivre cette collaboration merci aux organisateurs merci la CDB et maintenant Madame Semedo je la vois à l'écran donc merci à tous et merci pour cette dernière séance du symposium merci j'espère que vous m'entendez mesdames et messieurs chers collègues je m'appelle Eduardo Mansour je suis directeur du bureau du changement climatique biodiversité environnement à la FAO bonjour pour l'aide bon après-midi dans notre fourchette horaire et bonsoir nous arrivons à la séance finale de ce symposium excellence chers collègues mesdames et messieurs d'un plaisir de vous accueillir de vous accueillir si nombreux 1700 personnes sur zoom bon ce sont des estimations 1500 sur le web donc vous voyez le nombre de participants est impressionnant c'est vraiment une première pour nous j'anime cette séance on l'a répété au fil des jours aujourd'hui c'est la commémoration de la journée internationale de la terre nous savons combien c'est important de commémorer la terre et ce sens de Pachamama est global donc première bonne journée de la terre à tous nous passons maintenant à la séance conclusive qui sera brève nous avons la présentation d'un artiste nous aurons les conclusions qui seront présentées par le secrétariat le secrétaire du partenariat monsieur Vargas et puis dans les remarques conclusives nous avons le plaisir d'avoir parmi nous madame Maria Elena Semedo directrice adjointe de la FAO nous arrivons au quatrième symposium mondial et je suis vraiment emballé parce que depuis le lancement du document en 2016 chaque année nous organisons un symposium qui approfondit les l'un ou quelques-unes des principales menaces en matière de biodiversité des sols qui ont été identifiés dans l'état des sols pour l'agriculture en 2015 pollution des sols puis érosion du sol 2020 plusieurs séminaires sur la biodiversité du sol mais en raison de la pandémie il a fallu repousser certains événements mais nous sommes ici pour conclure ce symposium particulier car il est difficile d'imaginer combien d'emails nous avons reçu des quatre coins du monde des centaines de mails de personnes qui étaient heureux du type d'organisation pour cette réunion car le fait que ce soit distanciel cela leur permettait de pouvoir participer et il est important de souligner ces nouvelles réalités virtuelles qui ressort des conséquences catastrophiques de la pandémie qui ressort de façon positive je pense que tous lorsque vous voyez ce que je vous présente l'état des connaissances en matière de biodiversité des sols c'est un volume épais et toutes les informations qui ont été débattues ces quatre jours nous avons beaucoup appris alors voyons maintenant cette vidéo rafraîchissante le travail d'une artiste Suzette Bouzema des Pays-Bas qui va nous présenter en fait le travail caché mystérieux d'un champignon mycorhizien ce projet est appelé superorganisme superorganisme a été développé en collaboration avec Nadia Souszilovska professeure scientifique experte des sols dans l'université à CELT en Belgique et l'université de Leiden aux Pays-Bas avec ses étudiants doctorants nous allons suivre cette vidéo avec attention à CELT à CELT à CELT Cette collaboration s'appelle Mycorrhizal. The Mycorrhizal fungal network is the largest living system that ever existed on earth and plays a crucial role in ecosystems, carbon storage as well as our very existence. Commonly described as the internet or the brain of the forest, almost all plants are connected through this below ground fungal network. Often referred to as a form of communication, plants trade carbon with the fungal network, improving access to nutrients, minerals and water. More than half of the carbon processed by plants during photosynthesis passes through Mycorrhizal and is stored in soil. This ancient symbiosis between plants and fungi is threatened by human activities, such as the use of fertilizers and pesticides, deforestation and change in land use. We cannot feel, see nor hear the fungal network. It could even seem that it doesn't exist. Well actually, it's important to humanity as we cannot live without it. That is why I started this multimedia project in which I make Mycorrhiza tangible, visible, hearable and smellable. This project aims to connect us to this hidden network and stimulate empathy by exploring it using all of our senses. many, many thanks. Suzette Bouzema. Thank you. I am very happy to do that. Thanks to this unique work, fabulous, and this experience. donc le lien à la biographie de l'artiste est aussi fourni par mes collègues dans le chat donc n'hésitez pas à la contacter par le chat ou par e-mail si vous voulez plus d'informations sur cette vidéo passionnante et avant de donner la parole à ronald barguelle secrétaire du partenariat pour cette clôture vous allez être impressionné par les chiffres dont on va vous parler j'ai le privilège d'annoncer le lauréat de ce concours affiche nous avons l'exposition est disponible en ligne le concours a été lancé lundi cette exposition était ouverte aux votes publics j'aimerais que mes collègues mettent les liens concernant les votes publics il y avait environ plus de 50 posters scientifiques présentés parler dans le cas des dernières recherches sur la biodiversité des sols félicitations à tous les auteurs et merci pour les films je peux maintenant annoncer les trois lauréats donc les plus votés donc premièrement stimulation concernant les propriétés du sol dans la zone colombienne macrosava deuxième la communauté des champignons assemblage les sols culture agriculture dans l'argentine du nord pontivero et autres 117 votes comparaison entre la biodiversité des sols à riberon arrepentido c'est de france val d'office caveido des bassins versants donc de l'université de campines à brésil diversité dans en termine dans les sols colombien carampines et autres instituts amazonie des recherches scientifiques en colombie quatrième composition cinquième position les faits des champignons sur la micro caractéristiques du sol de l'eau des salazar et or de l'université de espagne 219 nous avons plus de 8000 votes donc vous voyez ce nouveau système est très intéressant d'élation aux auteurs ma collègue isabelle merci pour avoir envoyé le prix un kit gsobi donc publication matériel et sac concerner le rapport bien sûr sur l'état des connaissances c'est un prix symbolique mais c'est néanmoins un prix nous passons maintenant la dernière présentation du symposium j'aimerais inviter monsieur ronald varga secrétaire du partenariat mondial pour les sols qui va présenter les conclusions du symposium et en fait ce vers quoi nous tendons ronald à vous la parole merci beaucoup edward bonjour bon après-midi à tous tous les participants présents je vais vous faire part des conclusions et de la suite à donner à ce symposium vous savez que tous les symposiums organisés sont axés sur les objectifs il reste reste pas là c'est qu'un début et doit en parler en fait nous avons dû repousser à plusieurs reprises ce symposium ça a été complexe mais les problèmes vont toujours de pair avec des occasions ce symposium qui a été réorganisé était un défi mais qui valait la peine au moins d'être relevé quand nous avons réduit par la façon dont on l'a organisé réduire l'empreinte carbone personne n'a dû se déplacer c'était meilleur marché et c'était tout à fait pertinent car 161 pays ont pu être présentés et voyez là le nombre de participants chaque jour dont nous sommes fiers nous sommes heureux de vous avoir pu vous permettre de participer à ce symposium nous voyons les régions qui étaient représentés toutes les régions étaient présentes et par rapport à d'autres symposium et bien la tendance d'avoir plus de gens en europe ce n'était pas le cas toutes les régions étaient représentants au même niveau c'était très important pour nous pour ce qui est de la répartition en fonction des genres et bien pour ce thème car dans les sciences des sols c'est un défi mais là nous avons un bon équilibre entre les deux sexes et ce qui est très important vous voyez nous avons une participation diversifiée non pas seulement du monde universitaire du monde académique mais vous voyez que le secteur privé aussi était représenté des représentants des agriculteurs des ong la famille des nations unies et le secteur privé il faut collaborer tous ensemble on ne peut pas s'ignorer donc c'est très important car il faut collaborer pour ensemble régler les problèmes au cours de ces quatre jours nous avons eu des plénières en commençant par de bons points clés bon je pense que vous avez apprécié la variété des thèmes la variété des intervenants c'était une présentation dynamique peut-être pas aussi interactive que le permet les conférences en présentiel mais il faut profiter de ce qu'on a nous avait eu des plénières de huit heures plus de 250 résumés soumis abstracts soumis les comités scientifiques a choisi les documents les plus représentatifs les posters des séances parallèles aussi nous avons essayé d'aller au delà de la communauté des sciences du sol il faut que cela ce que l'on sorte des de nos cloisons il faut toucher les enfants et les jeunes c'est très important pour nous cette littérature aussi pour les enfants et ici de combiner les sols avec l'art par exemple c'est une façon un moyen très important de toucher le public et de montrer qu'elle est la beauté inhérente à ses ressources naturelles autre point important il faut aller au delà de nos mondes de tout monde spécialisé car finalement cela ne pourrait pas atteindre et sous tendre la dimension politique donc c'est pourquoi nous essayons d'avoir des communiqués de presse qui peuvent en fait être repris par les principaux journaux magazine vous voyez certains noms là il est une bonne couverture de cet événement cela veut dire que maintenant les gens peuvent comprendre ce qu'est la biodiversité des sols mais quelles sont les conclusions les points clés les présentations excellentes ont été faites avant la mienne concernant les trois thèmes je vais essayer de les regrouper bon il ya des progrès important sur la biodiversité des sols un nombre d'initiatives nationales régionales et mondiales vont de l'avant de façon satisfaisante aujourd'hui la puissance de calcul pour traiter les informations nous avons l'apprenti l'informatique l'artifique l'intelligence artificielle etc les instruments moléculaires et puis des procurations des alliés pour la biodiversité des sols la valeur des services écosystémiques fournis par les sols et la biodiversité des sols des partenaires multiples et c'est de traiter la question pas seulement le monde universitaire les nations unies les gouvernements mais le secteur privé aussi comme on a pu le voir nous avons vu de nouvelles approches comme l'agriculture saint tropique la cinéco culture qui vise à réduire l'utilisation des substances chimiques dans l'agriculture et puis la reconnaissance que le sol est vivant c'est pourquoi on parle de santé du sol et c'est fondamental aujourd'hui alors que nous commémorons la journée internationale de la terre pachamama car c'est ça finalement qui est en jeu mais il ya encore des lacunes des défis la biodiversité du sol doit être connue dans le cadre des programmes concernant le développement durable et concret le programme post 2020 sur la biodiversité et les indicateurs et les indicateurs sont un thème fondamental je sais que les scientifiques sont convaincus la biodiversité des sols il faut parler c'est de la recherche à l'application complète et pas seulement dans l'agriculture mais dans tous les systèmes il faut multiplier les investissements le gros de la du biote est inconnu n'a pas de nom il ya eu des suggestions pourquoi on n'a pas une liste d'espèces rouges pour ce qui est de la biodiversité des sols le manque de données d'information en matière de biodiversité il ya un déséquilibre régional la protocole type pour la collecte des données les surveillances sur les sols n'inclut pas de façon globale la biodiversité des sols il faut renforcer la capacité humaine dans de nombreux pays notamment dans les nouveaux acteurs technologie instruments pour pouvoir aller de l'avant tous ensemble et taxonomie les encouragements pour les services écosystémiques fournis par le sol doivent être reconnus doivent être mis en oeuvre il faut prêcher cela la restauration des écosystèmes doit inclure la biodiversité des sols et la santé des sols donc la bioremédiation doit être développée accrue pour régler la pollution des sols il faut investir en matière de recherche sur les maladies diffusées par le saut transporté par le sol car nous avons une bonne réponse en matière de biodiversité la solution est là et nous devons les reproduire et là on parle aussi d'adaptation au combat contre le changement climatique il nous faut une approche un moment d'une santé y compris la biodiversité des sols il ne faut pas oublier la question des microbiomes et la résistance antimicrobienne lorsque l'on parle de biodiversité les informations qui sont qui sont rares bon là vous avez cette cette directive utilisée en biodiversité vous voyez qu'on peut grouper bon alors très souvent on parle d'aéroportés des fomis mais ce n'est pas suffisant et lorsqu'on a système d'information globaux nationaux est ce que la biodiversité des sols est inclus non souvent ce n'est pas le cas il nous faut effectivement pallier cette lacune dans le réseau de laboratoires que nous avons avec plus de 800 laboratoires vous voyez comment ces laboratoires dans 150 pays font le type d'analyse et bien vous voyez que ce n'est pas suffisant nous voulons avoir des données sur la biodiversité des sols est ce que nous sommes prêts que sommes nous prêts à faire pour pallier ces lacunes alors que l'on parle d'indicateurs c'est toujours un défi je sais bien mais nous avons cela dans notre cas car nous avons créé un protocole pour voir la conformité des directives volontaires pour la gestion durable des sols et dans les pays nous avons négocié pour des indicateurs sur trois ans vous voyez le jeu de d'indicateurs recommandés là pour nous avons des activités biologiques mais la discussion en fait est liminaire quand on n'est pas tous d'accord sur la définition des indicateurs donc c'est une discussion sans fin mais nous avons là une occasion car il y a un cadre post 2020 sur la biodiversité la convention en fait en parle et nous avons essayé de prêcher pour inclure la biodiversité des sols on essaie de voir quels sont les objectifs les indicateurs que l'on veut voir inclure et c'est là finalement où nous achopons donc quel est le message clé dans les sciences sur le sol la biodiversité des sols je sais bien on essaie d'avoir toujours le mieux mais parfois il faut décider de compromis car on risque de passer à côté d'une occasion et la biodiversité des sols en fait est fondamental bon on en parle dans les actions mais très souvent on rate les possibilités d'action donc il faut tenir compte de cela on a largement parlé de cela comment intégrer la science dans les politiques développer par exemple des instruments non contraignants comme les directives volontaires pour la gestion durable des sols ou pour l'utilisation durable des fertilisants ce n'est pas contraignant nous essayons d'exercer un rôle de plaidoyer nous devrions essayer d'associer cette initiative est intégré très peu sous peu nous allons lancer l'évaluation de la pollution des sols la biodiversité la pollution des sols devrait être intégrée car finalement on doit gérer une approche intégrée et la gouvernance et la législation ne doivent pas être laissés à la traîne alors comment procéder après ce symposium tout d'abord il faut voir que nous et ce que nous essayons de viser car nous sommes la fao nous ne nous concentrons pas seulement sur la sécurité alimentaire mais vous voyez que la biodiversité des sols offre un potentiel énorme et nous voulons tout prendre en compte cette semaine ça a été le cas d'ailleurs que vous avez vu tout type d'exemple d'application où commencer et bien nous partons pas de zéro beaucoup se passe déjà au niveau des cadres institutionnels on en a parlé de certains nous a commencé avec la classe de biodiversité des sols nous avons une initiative sol bon donc l'état de connaissance de biodiversité des sols les pays parlent du nouveau cadre de biodiversité nous avons l'initiative internationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols donc voilà le cadre dans lequel nous travaillons à présent nous devons utiliser tous ces produits alors nous allons continuer comme mesures très concrètes là nous allons continuer à faire ce travail de plaidoyer à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance de la biodiversité des sols c'est là justement que nous allons mettre l'accent et dans notre document maintenir en vie les sols protéger la biodiversité des sols nous allons insister sur ce point parce que nous devons exécuter des plans de mise en oeuvre ensemble dans le cadre de l'initiative internationale pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité des sols et ce plan de mise en oeuvre sera je l'espère avalisé par les membres de la cop qui va se tenir en chine parce qu'il faut mobiliser des financements améliorer les investissements il nous faut également mettre sur pied un observatoire de la biodiversité des sols nous devons cartographier la biodiversité et nous devons assurer le suivi nous avons donc besoin de cet observateur et nous avons besoin de votre aide à tous il nous faut l'aide des chercheurs des praticiens de tous les scientifiques nous voulons mettre en place ce réseau technique sur la biodiversité des sols et cela ne veut certainement pas dire que nous allons oublier tout ce qui a été réalisé à ce jour pas du tout notre objectif central c'est de mettre en place une exécution de toutes ces initiatives parce que lors de la de la cop nous aurons une adhésion à ce plan de travail il y aura également un observatoire et grâce au réseau mis en place nous pourrons bénéficier de l'aide des scientifiques certes mais également de l'aide du secteur privé des ong des organisations de la société civile et à ce moment là nous pourrons rassembler tout ce qui a été fait notamment à la lumière du colloque de cette semaine vous voyez qu'il est absolument indispensable que vous vous joignez à nous parce que nous voulons opérer un vrai changement beaucoup d'entre vous ont parlé de changement dans la boîte de discussion donc je pense que nous pourrons amorcer ce changement nous comptons sur votre aide et j'en ai terminé avec ma présentation je voudrais quand même terminer en vous remerciant pour votre participation active je remercie les conférenciers et tous mes collègues du secrétariat qui n'ont épargné aucun effort pour que ce colloque soit couronné de succès merci merci beaucoup ronald je voudrais vraiment que l'on applaudisse virtuellement ronald tous nos collègues du partenariat doivent être remerciés je les remercie également à d'avoir participé au partenariat mondial pour les sols mais également à ce colloque international excellence chers collègues c'est un honneur pour moi que d'inviter madame maria helena c'est madou directrice générale adjointe de fao qui va s'exprimer pour quelques remarques de conclusion vous avez la parole madame merci merci infiniment bonjour bon après midi bonsoir buenas tardes en fonction de votre fuseau horaire cher invité cher participant chers collègues chers amis mesdames et messieurs c'est vraiment un plaisir pour moi de vous de m'adresser à vous pour quelques remarques de conclusion je crois que comme eduardo l'on dit l'a dit comme d'autres intervenants l'ont rappelé nous avons pu en plénière marquer la voie à suivre pour ce qui est de la biodiversité des sols et aujourd'hui comme cela a été dit nous célébrons la journée internationale de la terre la terre qui est une mère pour nous qui doit protéger notre planète nous devons donc protéger les sols éviter leur dégradation et cela commence par une gestion durable des sols et notamment de la biodiversité des sols depuis le vous savez que nous avions en avril 2020 prévu la tenue de ces colloques mais suite à la pandémie nous avons dû reprogrammer notre réunion et même si ce mode virtuel ne nous permet pas d'avoir des échanges en tête à tête nous avons quand même réussi à mobiliser l'attention de plus de 5000 personnes plus de 5000 participants sont restés connectés pendant les journées du colloque et c'est là l'aspect positif de cette réunion en ligne nous pouvons absurder une plus une meilleure participation géographique une meilleure parité et également plus de participation aussi et ce webinaire a permis tant de connexions et je suis certain que les réseaux s'élargiront et vont au delà de notre communauté je souhaiterais également vous remercier pour le travail abattu autour des thèmes retenus pour ce qui est du partenariat je remercie également les membres du panel technique sur les sols qui ont pu montrer quelles étaient les relations avec les odd et il ya eu cette initiative internationale et également les liens à établis avec la cdb tout cela a permis au à la réunion d'être un vrai succès je voudrais remercier la fédération de russie la suisse les pays bas et je remercie tous ceux qui ont participé et qui nous ont aidé financièrement je remercie les conférenciers et les modérateurs les artistes également qui nous ont permis d'établir un lien entre l'art et la science je remercie nos collègues de la f1 aussi et si vous me permettez j'aimerais adresser un grand remerciement à edouardo ou ronald de vargas je sais que malgré une période difficile il a réussi à assurer le succès de ce colloque je remercie tous ceux qui sont intervenus car ainsi nous avons pu avoir un échange de vue dynamique il faut dire que nous avons eu les conclusions principales de ce colloque qui a duré quand même trois jours plein mais n'oublions quand même pas que ce colloque n'est qu'une première étape sur la voie de nombreuses mesures qui pourront âge disons accroître la biodiversité des sols et lutter contre la perte de biodiversité on a pu montrer quels étaient les défis à relever et les solutions potentielles je pense que ce colloque nous a permis d'avoir un cadre d'action nous aurons aujourd'hui à fêter la journée mondiale des sols nous avons ce rapport également qui a été publié et ce nouveau colloque a suscité une prise de conscience autour de la biodiversité des sols et je suis certaine que nous pourrons prendre des mesures pour prévenir éviter la perte de biodiversité des sols lorsqu'il sera question du cadre poste 2020 lorsque nous aurons la cop 15 nous pourrons préconiser d'inclure la biodiversité des sols comme élément clé décisif qui permet aux végétaux d'avoir des nutriments et la cop 15 représente une plateforme essentielle qui permet de présenter tous les résultats du symposium et qui nous permet également de combler des lacunes qui ont été clairement identifiées il nous faut passer à l'action agissons et grâce à ce colloque nous avons réussi à examiner les problèmes et nous avons pu passer en revue les connaissances traditionnelles concernant la production végétale la santé humaine il nous a été dit qu'il faut établir un lien entre la santé des végétaux des animaux et de l'homme la biodiversité doit primer il faut identifier des lacunes les carences de connaissances il faut voir comment renforcer les connaissances et améliorer la collaboration nous devons identifier les limites mais également les opportunités pour promouvoir l'utilisation durable de la biodiversité des sols il faut montrer également des méthodes efficaces qui peuvent être reproduites ailleurs pour promouvoir la durabilité il faut identifier également des mesures politiques pour promouvoir la biodiversité des sols et encourager des pratiques qui pourront améliorer cette biodiversité d'après différentes études de cas il est apparu assez évident que la perte de biodiversité des sols est une embûche donc il nous faut améliorer cette biodiversité pour améliorer la production la protection de l'environnement la lutte contre le changement climatique la santé humaine et pour réaliser les objectifs de développement durable et d'autres engagements il faut donc passer à la vitesse supérieure et je pense que grâce aux documents de conclusion nous verrons comment protéger la biodiversité vous avez pendant votre colloque souligné à quel point il était regrettable de enregistrer des pertes de biodiversité du sol vous avez fait part de différentes perspectives et nous devons être unis pour l'action en fonction de bases étayées par les sciences pour enrayer cette perte de biodiversité des sols j'espère que nous pourrons compter sur votre aide à tous pour atteindre cet objectif ambitieux qui est le nôtre la première étape c'est d'abord de cartographier la biodiversité et surtout de mettre au point des protocoles des normes et des procédures pour mesurer la biodiversité des sols et surtout le changement au fil des années à la fao nous avons pris l'engagement de promouvoir des sols sains et également d'aider les pays à mettre en application des politiques appropriées voilà la raison pour laquelle les membres de la fao ont décidé de mettre sur pied et de soutenir le partenariat mondial des sols nous avons besoin dans le monde de solutions efficaces pour essayer de redresser les conséquences négatives de pertes de biodiversité des sols et j'espère que les participants à ce colloque nous aideront à identifier de nouvelles solutions des solutions novatrices et efficaces à la fois nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut conserver et maintenir la biodiversité des sols car cela sert de cadre intergouvernemental pour endiguer la perte de biodiversité des sols je vous remercie une fois encore d'avoir participé aux échanges pendant ces trois derniers jours je pense que vous recevrez très prochainement des informations complémentaires et sur les instruments financiers aptes à aider à la production durable et à la biodiversité des sols car comme cela a été dit il faut que ces questions soient prises en considération ensemble ce n'est qu'ainsi que nous pourrons éviter la perte de biodiversité des sols et offrir des sols à tous pour qu'ils soient gérés durablement je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée mondiale de la terre merci encore et restez en bonne santé merci ronald merci infiniment madame semédo je dois dire que je pense qu'il faut vous applaudir pour ces paroles sources d'inspiration et j'espère que votre déclaration figurera dans les actes de ce colloque car c'est une source d'inspiration et il faut que nous soyons à la hauteur de ce challenge gardons les sols en bonne santé merci encore au nom de tous les participants de ce message je vois que les réponses des pays du sud comme des pays du nord sont très encourageants et je remercie tous les collègues également qui nous ont fourni toutes ces informations merci nous devons faire preuve d'humilité et je suis heureux de voir que à présent nous avons d'autres étapes à franchir pour assurer la biodiversité des sols donc que les sols restent en vie protégeons la biodiversité des sols nous allons déclarer donc close cette réunion merci à tous